... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 mars. Le CIDAction 2007 est lancé. L'ensemble des chaînes de télévision se mobilisent. Un seul numéro à composer pour les dons, le 110. Le message des associations est clair. Malgré les progrès enregistrés, on meurt encore du CIDA aujourd'hui. Politique avec les 12 candidats en campagne, Nicolas Sarkozy et François Bayrou courtisent l'outre-mer. Le candidat de l'UMP est aux Antilles, celui de l'UDF à La Réunion et à Mayotte. L'immobilier reste l'une des préoccupations principales des Français. Le Salon National est ouvert à Paris. Achat, vente, location, la hausse des prix. Les questions ne manquent pas. Nous reviendrons sur celles relatives au crédit. L'OM est-il si difficile à vendre ? Robert Louis-Dreyfus a en tout cas mis un terme aux hésitations de l'homme d'affaires canadien Jacques Cachecard. Les négociations entre les deux hommes sont terminées. En fin de la danse, à la fin de ce journal, avec l'hommage rendu aux gueules noires du Nord-Pas-de-Calais par la célèbre danseuse et chorégraphe Pietra Gala, hommage aux mineurs de Courrière. Le SIDAction a donc démarré aujourd'hui. Pendant tout le week-end, toutes les chaînes, dont celles du groupe France Télévisions, se mobilisent pour vous informer sur la maladie. Vous pouvez adresser vos dons en composant le 110 et cela jusqu'au 19 avril. On dénombre toujours 40 millions de personnes dans le monde qui vivent avec le virus du SIDA, dont 150 000 en France. Le combat doit donc continuer, mais l'espoir existe aussi grâce à la découverte de nouvelles molécules. Il y a eu l'exemple avec ce reportage de Jean-Daniel Flezakier et Lionel Langlade. L'autre fille a 61 ans. Il est marié, père de famille, et depuis 17 ans, il héberge un hôte dont il se serait bien passé, le virus VIH. Un virus devenu avec le temps résistant à tous les médicaments existants. Il y a un an, l'autre fille n'avait vraiment plus qu'une seule volonté. Si un jour je dois mourir, je souhaite une chose que de mourir la nuit, en dormant. Mais l'autre fille est toujours là et bien là. Et il le doit en grande partie à un médicament. Un produit pas encore commercialisé, mais qu'il reçoit depuis un an. Le médicament, c'est celui-ci. C'est ce que l'on appelle une anti-intégrase. Et voici comment il fonctionne. Le virus VIH se sert des cellules de défense, les lymphocytes, pour se reproduire. Son programme génétique, l'ARN viral, se transforme en ADN et va s'insérer dans le programme de la cellule. Le virus pourra ainsi être reproduit jusqu'à un milliard d'exemplaires par jour. L'anti-intégrase va bloquer l'incorporation du message du virus. Plus de reproduction, le virus devient indécelable dans le sang du patient. Et pour l'autre fille, l'amélioration s'est vue rapidement. Je pesais à cette époque-là 52 kilos, quand j'ai vu Mme Catamant pour la première fois. Et aujourd'hui ? Et aujourd'hui, après 13 mois de protocole, je suis à 83 kilos. Ce médicament ne fait pas de miracle, mais il aidera les patients qu'on ne peut plus traiter actuellement. Moi, je suis franchement optimiste, parce que les performances que nous apportent les molécules nouvelles nous permettent d'envisager maintenant des scores d'efficacité auxquels on ne pensait même pas il y a encore 2-3 ans. Je prends le métro, le bus, comme tout le monde, je conduis, je voyage et je n'ai pas fini de voyager. Et sachez que le site d'action avait permis de recueillir plus de 5,5 millions d'euros l'année dernière. Alors soutien aux malades, aide à la recherche et à des actions de prévention. A quoi sert précisément l'argent récolté ? Caroline Thébault, Jean-Marc Nouk-Nouk. C'est la vitrine du site d'action. 3 jours de médiatisation, 5 700 000 euros récoltés l'an dernier. Cette opération coup de poing représente un tiers des ressources de l'association. La moitié, ce sont les dons faits toute l'année, viennent enfin financement public et opérations spéciales comme les soirées de charité. Total, 18 millions d'euros récoltés et redistribués. Une partie pour collecter les fonds, faire fonctionner l'association. Le reste, plus des deux tiers, est parti comme ceci. Alors voilà comment se présente le préservatif féminin. 50% pour la prévention, notamment chez les jeunes. Et pour développer l'aide aux malades avec soutien physique et psychologique. 30% pour la recherche, exemple, réduire les effets secondaires très lourds des thérapies. Enfin, 20% partent vers l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, pour soigner les personnes contaminées. Des programmes financés à partir de petits dons. En moyenne, les Français donnent 30 euros aussi d'action. Avec 30 euros, il est tout à fait possible de réaliser beaucoup de choses. Je prends un exemple, au Burundi, on a un programme de soutien pour des orphelins du sida. On leur assure la scolarisation, la prise en charge médicale pour ceux qui sont séropositifs, de l'aide alimentaire. Et avec 5 dons de 30 euros dans l'année, on arrive à prendre en charge un enfant intégralement. L'année dernière, 130 000 personnes ont fait un geste record à battre. Le nord-est de la France est toujours touché par les intempéries. Neige, verglas et brouillard ont continué à perturber la circulation sur les routes. Les chutes de neige qui ont eu pour conséquence de priver 20 000 foyers d'électricité. Le point ce soir avec Yasmina Farber. Ces agents d'EDF s'improvisent randonneurs de moyennes montagnes. Leur mission du jour, dégager les lignes électriques endommagées par les chutes d'arbres. Plusieurs villages n'ont plus d'électricité. Là on en a pour peut-être 3 heures de temps à réparer ça, donc c'est quand même pas mal de boulot. Vous pensez que vous pourriez rétablir toutes les lignes pour ce soir ? Non, je pense pas, non. Même scénario à Lunéville en Meurthe-et-Moselle. 30 à 45 cm de neige ce matin et des allures de station de sport d'hiver. Ici aussi, 500 foyers sont privés de courant. Pas d'électricité, donc peu de chauffage, pas de téléphone et donc tout le monde est un petit peu perdu. Flocons et circulation n'ont jamais fait bon ménage. Dans plusieurs départements du nord-est de la France, les poids lourds sont bloqués. Dérapages incontrôlés, barrages de policiers et coups de sang de routiers. Météo France prévoit de nouvelles chutes de neige à 300 mètres d'altitude. Une leçon de l'hiver aux insolents bourgeons printaniers. A Paris, dans le 19e arrondissement, la polémique enfle après les incidents qui ont émaillé l'arrestation au début de semaine de parents d'enfants en situation irrégulière. Mardi, par exemple, l'interpellation du grand-père de deux enfants scolarisés avait provoqué l'intervention de plusieurs parents d'élèves face aux policiers. Aujourd'hui, c'est une directrice d'école maternelle qui a été interpellée pour outrage avant d'être libérée. A Maury Guibert, André Germain. Devant le commissariat, une centaine de personnes réclament la fin de la garde à vue de la directrice d'école, interpellée le matin même. Elle sera libérée au bout de 7 heures. Je vous remercie vraiment de votre solidarité. Merci beaucoup. La garde à vue a provoqué l'indignation à gauche et à l'UDF. Elle fait suite aux incidents qui se sont produits mardi en fin de journée devant cette école maternelle à Paris. Des policiers viennent d'arrêter un homme sans papier qui venait chercher ses petits-enfants. Alertés, d'autres parents d'élèves s'opposent à l'arrestation. C'est ce que montre cette vidéo amateur. Hostilité de la foule. Nervosité des policiers. Tout cela à l'heure de la sortie des classes. A la fin, ils ont lancé massivement du gaz lacrymogène. Ça a pris toute la rue, la salle. Et donc il y avait beaucoup d'enfants qui sortaient à ce moment-là des écoles qui ont aussi été victimes du gaz lacrymogène. Selon la préfecture, les policiers sont intervenus dans le cadre d'une opération de lutte contre les armes prohibées et ne cherchaient pas de sans-papiers en particulier. Pour les syndicats de police, ce genre d'incident a une explication. Les policiers sur le terrain ont de plus en plus de mal à faire leur travail. Ils sont amenés à gérer des situations de plus en plus conflictuelles du fait principalement de la surenchère électorale provoquée par certains militants associatifs. Ces militants, justement, dénoncent de leur côté un climat de plus en plus pesant pour les sans-papiers. On veut que ça cesse. On veut que les habitants de ce quartier puissent vivre en paix, que les enfants n'aient plus peur. On demande que cesse ces rafles. Ce soir, le ministère de l'Intérieur a adressé une note au préfet leur demandant de ne pas faire d'interpellation de sans-papiers à proximité des écoles. La page politique de ce journal, avec l'outre-mer très courtisée en ce début de week-end par les candidats à l'élection présidentielle, en cas de scrutin serré, ces électeurs pourraient d'ailleurs jouer un rôle d'arbitre non négligeable. Après Ségolène Royal, cet hiver, Nicolas Sarkozy est aujourd'hui aux Antilles. Le candidat de l'UMP qui, lors du vol Paris-Point-à-Pitre, était déjà en campagne. Mickaël Darmon, Mathieu Birden. En Guadeloupe, les réseaux de la droite sont toujours très actifs et l'accueil préparé à Nicolas Sarkozy n'échappe pas à la règle. Dernier voyage aux Antilles en tant que ministre candidat. Nicolas Sarkozy donne rendez-vous à ses partisans dans un hangar de Point-à-Pitre. Il connaît son messier, il a appris. On dit ce qu'un Ségolène, c'est une femme, je voudrais bien l'aider, je suis pour les femmes. Mais elle doit être d'accord. C'est l'homme du nouveau, oui. Après le soutien affiché de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy réutilise pour parler de lui un terme qu'il avait un peu mis de côté ces derniers temps. Leur appartenance ethnique, j'ai engagé cette campagne électorale avec la volonté de rester un homme libre. Libre de dire à haute voix ce que je crois au plus profond de moi-même. Libre de bousculer les habitudes. Libre de bousculer les tabous. A un mois du premier tour, Nicolas Sarkozy ne néglige aucun pouce de terrain. Entre Paris et Point-à-Pitre, il a même lancé une version inédite du band-foule aérien. Nicolas Sarkozy effectue aux Antilles sa dernière visite en tant que ministre et candidat. A partir de maintenant, une nouvelle phase commence dans sa campagne. Et dit-il, je continuerai à parler travail et identité. L'outre-mer qui est donc aujourd'hui au cœur de la campagne, puisque François Bayrou a également entamé une visite à la Réunion. Cette fois, le candidat UDF qui a insisté sur l'exemple réunionnais où toutes les communautés vivent ensemble et se respectent. Sur place, Thierry Curté, Lionel Langlade. A l'aéroport de Saint-Denis ce matin, tout le monde savait qui était François Bayrou. C'est son troisième voyage dans l'île. Sur le marché populaire, Augusta, en revanche, elle ne le connaît toujours pas. Alors l'un de ses proches tente de lui expliquer ce qu'est un candidat centriste. Depuis 20 ans, elle est en train de servir à nous carri-volaille, carri-canard. Carri-canard, carri-volaille. Et bien, lui propose à nous de faire... Vous connaissez quoi de zambrocale ? Oui. Lui propose à nous de faire un zambrocale de tout ce qui est bon. Bon, c'est-à-dire d'un côté comme de l'autre. Une recette avec les meilleurs des deux camps, c'est bien le message que répète inlassablement François Bayrou. Mais aujourd'hui, les réunionnais ont des soucis plus pragmatiques, avec les dégâts occasionnés par le récent cyclone, Gamède. Avec le chômage, il culmine à 30%. Et pour maintenir l'équilibre fragile de ces peuples multiculturels, François Bayrou se dit sans tabou. Se défend de toutes des rives droitières lorsqu'il explique que sur certains territoires français, le droit du sol pourrait être remis en cause. Je suis favorable à ce que la nationalité française ne soit plus automatique dès l'instant qu'en Guyane ou à Mayotte, on est venu seulement pour accoucher sur le territoire national. Avec des sondages aussi serrés, François Bayrou sait qu'il ne faut négliger aucun bulletin. Après l'île de la Réunion et ses 850 000 habitants, il poursuivra donc sa pêche aux voies, un océan indien. Il ira demain à Mayotte pour quelques heures seulement, même si l'île ne compte que 200 000 habitants. À quatre semaines du premier tour, l'ensemble des candidats multiplient les déplacements, les meetings, tour d'horizon d'un vendredi de campagne, avec les uns et les autres signés François Baudonnet et Dominique Masse. La Marseillaise, elle est devenue un incontournable de la campagne de Ségolène Royale. Aujourd'hui dans le Var, hier à Marseille, la candidate socialiste défend l'hymne national. Ce n'est ni un chant sanguinaire, ni un chant xénophobe, non c'est le chant de toutes les libertés. Et elle souhaite que les français aient chez eux le drapeau tricolore, symbole de l'identité nationale. L'identité, mais pas nationale, cette fois, c'est le problème de Gérard Chivardi. Ce candidat, soutenu par le parti des travailleurs, se dit le candidat des maires. Ce que l'Association des maires de France n'apprécie pas, elle menace de porter plainte. Je n'ai jamais dit que j'étais le candidat des 36 000 maires. Attention, je dis que j'étais le candidat des maires, parce que c'est des maires qui vont me demander de me présenter. Donc il était tout à fait normal que je dise que je suis le candidat des maires. Pour Frédéric Niouz, le candidat des chasseurs... La grande nouveauté, c'est le nombre de journalistes autour de lui. Il est temps, il est temps, parce que vous savez, ça fait 6 mois que je suis en campagne, ça se réveille enfin. Vous remarquez, il n'est jamais trop tard pour bien faire, tant mieux, maintenant on joue enfin à égalité avec les autres. Et le candidat du CPNT se dit écologiste, mais à sa façon. ...disparaître aussi. Moi, l'écologie punitive à la sauce verte, à la sauce hulot, à la sauce voinée, ça suffit. Nous les ruraux, on sature, ça fait 25 ans qu'on nous l'impose, maintenant ça suffit. Une leçon d'écologie, c'est aussi ce qu'a voulu donner Dominique Voinet, mais au PS. Si le Parti Socialiste avait été capable de prendre en compte les défis écologistes, ça se saurait. Et malgré ses efforts, la candidate des Verts ne décolle pas dans les sondages. ... Séduire la gauche de la gauche, l'objectif de Marie-Georges Buffet est rendu encore plus difficile par la multiplicité des candidatures qui visent le même électorat. La candidate du rassemblement de la gauche populaire et antilibérale est allée aujourd'hui à la rencontre des étudiants à Lille. Le reportage. Françoise David, Frédéric Basile. ... L'Union nationale des étudiants de France a compté et compte encore nombre de militants communistes. L'accueil réservé à Marie-Georges Buffet a donc été plutôt chaleureux. D'autant que la candidate s'est prononcée pour la démocratisation de l'université grâce à une allocation de 900 euros par mois et contre la sélection par l'argent. Je milite pour ma part pour aller vers la suppression des frais d'inscription dans l'enseignement supérieur. Ça doit être une priorité. Plus tard, devant une école primaire menacée d'une fermeture de classe, Marie-Georges Buffet a plaidé pour que l'État fasse plus pour l'éducation. 7% du produit intérieur brut devrait-il être consacré à estimer la candidate communiste. Éducation, logement, emploi, Marie-Georges Buffet entend défendre ses propositions jusqu'au bout. Elle combat l'idée du vote utile en faveur du Parti Socialiste le 22 avril. Il y a un premier tour où on peut exprimer ses idées, ses convictions, ses besoins, ses aspirations. Le vote utile c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'un vote utile dans une édition ? C'est voter utile pour soi, pour ses proches, pour ses comètes de travail. C'est voter utile, c'est-à-dire voter pour quelqu'un qui vous propose des solutions à vos problèmes. Donc, utilisez ce vote utile-là. Allez, on y va, on y va, on y va. La candidate du Parti Communiste se veut différente au sein de la gauche. Son objectif, faire le maximum au premier tour pour peser sur le second. L'Europe s'apprête demain à célébrer ses 50 ans. A Berlin, l'Allemagne assure en ce moment la présidence de l'Union. Les dirigeants des 27 pays qui la composent se retrouveront autour d'Angela Merkel. 27 pays alors qu'à la signature du traité de Rome en 1957, il n'était que 6 pays fondateurs. Ce jour-là, le 25 mars, Maurice Faure était présent. Il était à l'époque le secrétaire d'État français aux affaires étrangères. Jean-Paul Chapelle, Daniel Lévy. A 85 ans, la démarche est lente mais l'esprit toujours vif. Maurice Faure lit chaque matin la dépêche de son sud-ouest natal et déplore le manque d'informations européennes. L'Europe n'intéresse pas les Français. C'est malheureux parce que c'est leur meilleur atout. Un atout qui remonte au 25 mars 1957. De tous les signataires du traité de Rome, Maurice Faure est le seul survivant. On le voit ici se passer la main sur le visage tout ému de vivre ce moment fort, symbole de la réconciliation franco-allemande, assis juste à côté du chancelier Adenauer. Vous vous appréciez ? Il m'appréciez sûrement. Il me connaissait, il savait que j'étais un européen convaincu et que j'ai traité l'Allemagne dans cette dégociation sur un pied d'égalité. L'Allemagne et la France, on pouvait rappeler à l'Allemagne qu'il n'y a que 5 ans avant, 10 ans avant, ils étaient battus, écrasés. Bernard Ruyne, le Führer, était suicidé. Mais bon, jamais je n'ai dit un mot comme pareil. Dans la foulée de la signature aux actualités télévisées, on explique aux Français l'intérêt économique de ce marché commun. Les productions de pays comme la France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, font piètre figure à côté de celles des deux pays mastodontes. L'Union fait la force. Assis, l'Europe peut enfin se comparer aux grandes puissances. Les marchandises, puis les personnes pourront circuler librement. Des changements importants pour la vie quotidienne, mais l'opinion publique de l'époque ne s'y intéresse pas beaucoup, accaparée par une autre actualité. Un véritable décalage avec le travail des négociateurs. On n'en parlait pas tellement parce qu'on parlait de l'Algérie, parce qu'on parlait du canal de Suez. On était en pleine crise. Et puis en plus, c'était la réoccupation de la Hongrie par les troupes soviétiques. Mais du coup, ça vous facilitait les choses. Ça nous a facilité les choses. A l'époque, l'Europe venait surtout de connaître un échec cuisant, celui de la communauté européenne de la défense, rejetée par la France. Une crise qu'elle a su surmonter. Pour les survivants de 1957, l'Europe saura surmonter aussi la crise qu'elle traverse aujourd'hui. Aux Etats-Unis, le bras de fer sur le dossier irakien se poursuit. Entre le président Bush et le Congrès, la Chambre des représentants a conditionné le vote du budget de la guerre en Irak à un retrait des troupes américaines avant fin 2008. George Bush n'est pas d'accord. Il a promis de poser son veto présidentiel. L'affaire doit être portée ensuite devant le Sénat. Les autorités britanniques ont fait savoir qu'elles souhaitaient que l'incident soit réglé le plus vite possible. 15 membres de la Royal Navy ont été emmenés par des soldats iraniens alors qu'ils patrouillaient dans le Golfe. La raison invoquée, leur présence dans les eaux territoriales iraniennes. Faux, répond l'armée de sa majesté. Où en est-on ce soir à Londres ? Maryse Burgo. C'est une mission de routine comme celle-ci. Nous sommes sur le Châtel Arabe, ce fleuve frontalier qui sépare l'Iran et l'Irak. Les 15 marins britanniques viennent de quitter leur frégate à bord de deux canaux pneumatiques. Ils vont inspecter un bateau marchand soupçonné de contrebande. Mais quelques minutes plus tard, ils sont entourés par des vaisseaux iraniens. Un hélicoptère de soutien britannique constate qu'ils sont escortés de force mais sans violence vers les eaux territoriales iraniennes. Le commandant britannique restait lui à bord de la frégate et catégorique, ces hommes se trouvaient côté irakien au moment de l'incident. Les Iraniens vont évidemment prétendre que nous étions dans leurs eaux territoriales. C'est vrai que la limite des eaux territoriales dans cette partie du monde est très compliquée. Convocation immédiate de l'ambassadeur d'Iran en Grande-Bretagne est ton glacial du ministre des Affaires étrangères britannique qui exige le retour immédiat des 15 soldats capturés. Pas question de revivre cette humiliation de 2004. Ces 8 soldats britanniques accusés d'incursion en territoire iranien avaient été exhibées à la télévision. Ils avaient dû faire des excuses publiques avant d'être libérés par Téhéran. A l'étranger, toujours de nouvelles scènes de panique aujourd'hui dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo. 60 personnes ont été tuées lors de combats qui ont opposé l'armée de l'actuel président Joseph Kabila aux partisans de son ancien rival Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui réfugié à l'ambassade d'Afrique du Sud. Ce soir, le calme aurait été restauré dans les rues de la capitale. Autre image au Mozambique. Cette fois, l'explosion impressionnante d'un dépôt de munitions a fait au moins 96 morts et des centaines de blessés. C'est la température caniculaire qui sévit actuellement dans le pays qui serait à l'origine de l'explosion. L'entrepôt contenait notamment des roquettes qui se sont abattues sur des habitations et des habitants. Retour en France avec la nouvelle affaire totale. Le directeur général du groupe pétrolier Christophe de Margerie est libre mais il a été mis en examen par le juge Courrois. Une mise en examen pour corruption dans une affaire de marché gazier en Iran en 1997. A l'époque, il était directeur Moyen-Orient du groupe. Les explications David Boéry, Alexis Oran et Hugues Bouchard. 30 heures de garde à vue et 3 heures d'audition. Fin d'une longue journée hier pour le juge Philippe Courrois. Il vient de mettre en examen le patron de Total. Le tout nouveau directeur général du groupe pétrolier Christophe de Margerie est poursuivi pour corruption et abus de biens sociaux. Des soupçons qui aujourd'hui inquiètent les syndicats de l'entreprise. La mise en examen de notre patron ne peut que poser des problèmes en termes de crédibilité du groupe. Est-ce que demain, des autres entreprises, des pays vont faire confiance au groupe Total ? La question est posée. Car avant même la passation de pouvoir le mois dernier, Christophe de Margerie avait déjà été mis en examen une première fois pour complicité de corruption dans une autre affaire. Il se disait alors serein. Je ne peux pas vous dire que c'est un moment agréable et que je n'aurais pas préféré. Ça n'arrive pas, mais bon, c'est comme ça. C'est la justice. Elle suit son cours. Aujourd'hui, la justice s'intéresse à un contrat signé avec l'Iran. En 1997, Total décroche l'exploitation d'un important gisement gazier. Depuis, des proches du président iranien de l'époque, Ali Rafsanjani, aurait touché plusieurs dizaines de millions d'euros. Des commissions occultes interdites par la loi, mais souvent nécessaires pour remporter des marchés. Sur tous les grands contrats pétroliers, il y a des négociations et il y a malheureusement des commissions. Je ne pense pas que les compagnies s'en réjouissent. Elles sont obligées d'évoluer dans cet univers et elles s'y plient d'une certaine façon. Mais elles doivent en même temps se plier à une nouvelle réglementation qui est extrêmement stricte. De son côté, le groupe Total soutient son directeur général et affirme dans un communiqué que la compagnie a toujours exercé ses activités en toute légalité. Économie toujours avec un accord historique finalisé entre les Etats-Unis et l'Europe, baptisé ciel ouvert. Il vise à libéraliser les vols transatlantiques. Les compagnies aériennes pourront donc à partir de 2008 négocier directement la mise en place d'une nouvelle correspondance. Jusqu'ici, ces décisions étaient aux mains des gouvernements. Cette concurrence accrue pourrait donc faire baisser le prix des billets. Le salon de l'immobilier a ouvert ses portes jusque dimanche soir à Paris. Et les Français rêvent toujours de devenir propriétaires. Un rêve qui passe souvent par un emprunt longue durée. Un engagement qui devient même irrationnel. Vous allez le voir en cas de divorce. Daniel Wolfram, Jean-Marie Lequartier. L'irrationnel dans l'acte d'achat immobilier, le thème n'est pas celui d'un congrès de psychosociologie, mais, surprise, celui du salon national, de l'immobilier précisément. Si on n'achète pas aujourd'hui, on restera locataire toute notre vie. Qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants ? L'affaire n'est pas mince lorsque l'on sait que l'écrasante majorité des Français rêvent, à l'image de ce jeune ménage, de devenir propriétaire. Mais les prix ne cessent de monter et la capacité d'achat de s'amenuiser. De 86 mètres carrés en l'an 2000, on est passé à 65 mètres carrés en 2005. En 5 ans, 20 mètres carrés de moins. Résultat, les familles s'endettent, parfois jusqu'à 50 ans, une folie pour ce thérapeute de couple. Il en a entendu 2000 environ de quoi faire de cet homme un vrai spécialiste de l'irrationnel. Une constatation évidente, c'est que la durée de moyenne des couples est beaucoup plus courte que celle des emprunts. Et donc l'engagement vis-à-vis du notaire vient en conflit avec l'engagement face au maire. Dans le maquis de l'immobilier, bien difficile de garder la tête froide, ce couple est tenté par une résidence secondaire. Vous investissez sur combien de temps, à peu près ? Une quinzaine d'années. Et vous êtes sûr d'être encore ensemble dans 15 ans ? L'avenir nous le dira, mais pourquoi pas ? Ça dépendra de nous en tout cas. Les grands facteurs de stress sont le deuil, le divorce et le déménagement. Pour rester rationnel, l'immobilier, mieux vaut en parler avant de se lancer. La guerre du camembert a bien lieu. La question divise, quelle est la meilleure méthode de production à adopter pour les fabricants du célèbre fromage ? On le sait, pour garder l'appellation d'origine contrôlée, l'écru ne peut être ni chauffé, ni filtré. Eh bien, les deux principes aux producteurs de camembert ont fait leur choix. Ils ont décidé d'abandonner le label AOC. Les petits producteurs, eux, font de la résistance. Explication, Yacine Benjanette, Marie Croix. Voici le secret des grands camemberts. Un moulage à la louche et des bassines de lait cru. C'est le lait tel qui sort du pied de la vache. Il n'est pas chauffé au-delà de 37 degrés. C'est un lien très fort au terroir. Un lien garanti par l'appellation d'origine contrôlée. Problème, le lait n'est ni filtré, ni pasteurisé. Les agents pathogènes, souvent cause de l'hystériose, ne sont pas éliminés. Ce risque, ce fromager le connaît bien. Ces camemberts ont intoxiqué 6 personnes l'année dernière. Depuis, son lait est étroitement contrôlé par un laboratoire indépendant. Aujourd'hui, on a mis en place un protocole particulier d'analyse qui nous permet de balayer l'ensemble des pathogènes qui pourraient se trouver éventuellement dans le lait et de garantir absolument la sécurité sanitaire du lait et des produits. Même région, mais autre type de production. Dans cette usine, des camemberts en quantité industrielle. Et pourtant du haut de gamme, de l'appellation d'origine contrôlée également. Un label que cet industriel va abandonner. Le lait cru est trop risqué à ses yeux. Aujourd'hui, on a à peu près 2% des laits qui peuvent être contaminés avec des germes pathogènes pour en particulier les enfants. Donc on a décidé pour des raisons de sécurité sanitaire renforcées d'arrêter de faire des camemberts au lait cru. Du côté des autorités sanitaires, on précise qu'il n'y a pas de risque particulier à manger des fromages au lait cru. Mais dans cette guerre entre producteurs, 80% des camemberts pourraient perdre leur appellation d'origine contrôlée. Sport, trop, c'est trop. Robert Louis-Dreyfus a perdu patience. Le propriétaire de l'Olympique de Marseille ne supportait plus les hésitations et autres nouveaux délais de paiement réclamés par l'homme d'affaires canadien Jacques Cachecar. Les chèques de la vente du club faussaient un semble donc consommé. Et le feuilleton marseillais continue. Julien Benedetto et Yannick Aroussi. A Marseille, on en a vu passer des entraîneurs, des présidents. Mais ce Cachecar-là, repreneur OVNI, ne laissera pas un souvenir impérissable. Ce Cachecar, je ne sais pas, je ne le sentais pas. Depuis le temps qu'il devait racheter l'OM, il ne l'a pas fait. Donc pour moi, ce n'est pas trop sérieux. Je me dis tant mieux. Ce mec-là, on ne le connaît pas. Maintenant, le mal est de savoir jusqu'à quand on va attendre un Bernard Tapie numéro 2. Lassé d'attendre, Robert Louis-Dreyfus, actionnaire principal de l'OM, a refusé d'accorder un délai de paiement supplémentaire à l'homme d'affaires canadien. Cachecar peinerait à réunir les 115 millions d'euros de la vente. Et l'enquête des renseignements généraux sur la provenance de sa fortune aurait échaudé les banques susceptibles d'assurer la transaction. Ce soir, les dirigeants de l'OM saluent la décision de Robert Louis-Dreyfus. Son engagement formel, et je dirais même, c'était un engagement d'ordre moral, était de ne céder le club qu'à quelqu'un qui pourrait en assurer complètement la pérennité. Depuis deux mois, Cachecar se comporte en président. Un président qu'il n'a jamais été et dont Louis-Dreyfus ne veut plus. Mais à Marseille, on n'est pas à l'abri d'un énième rebondissement. Ce soir, le Canadien annonce qu'il n'a pas renoncé au rachat du club. L'équipe de France de natation est à Melbourne pour les championnats du monde. L'équipe de France est Laure Manoudou, bien sûr, la sportive préférée des Français. Reste silencieuse pour le moment. Pas de déclaration, de la concentration et beaucoup d'ambition. Visite des lieux avec Christophe Duchiron et Christophe Vignal. Si l'on considère que l'Australie est une sorte d'Amérique, alors Melbourne n'échappe pas à la règle. La règle des gratte-ciels est d'une certaine démesure. La preuve, pour les championnats du monde de natation, les organisateurs ont fait les choses en grand. A commencer par la piscine qu'ils ont fait rentrer sur le cours central de l'Open de tennis d'Australie au moyen de 3 750 000 litres d'eau avec 12 000 places. Un spectacle. Moi, ça m'impressionne assez déjà. Je trouve que ça fait assez arène et que... Enfin, c'est nous qui faisons le spectacle. On ne voit que les nageurs. Pour préparer la compétition et digérer les 10 heures de décalage horaire, le clan français a passé près de 3 semaines en Australie. Le pays de la natation, comme le foot au Brésil, le rugby en Nouvelle-Zélande ou la belote en France. Une référence l'Australie, notamment pour ses infrastructures aquatiques. C'est vrai qu'avoir des piscines publiques qui jouent à 5 heures du matin, qui ferment à 9 heures du soir, etc. C'est quelque chose que nous, en France, on rêve. Et c'est vrai que dans des piscines ici, on donne plus d'importance au sport qu'à la pratique scolaire. Au dernier championnat du monde disputé en 2005, les Bleus ont ramené 4 médailles de Montréal, dont 2 en or. Pour faire mieux, Manodou, Mettela, Baron, Bob Shankar, Dubosc et les sprinters. L'équipe de France ne manque pas d'atouts en Australie, où l'on attend des récompenses et le reste. Du bonheur, beaucoup de bonheur. C'est-à-dire ce qu'ils nous ont habitués à faire depuis maintenant quelques années. Avoir ce sentiment qu'ils vivent là, des moments fantastiques pour eux, et dont ils se souviendront toute leur vie dans une enceinte absolument extraordinaire. Les championnats du monde de natation débutent à Melbourne dans deux jours, alors vivement dimanche. Le Salon du Livre a donc ouvert ses portes, et cela jusqu'à mardi, à la porte de Versailles à Paris. Plus de 2000 écrivains sont à découvrir et surtout à rencontrer, comme Philippe Leroy, l'un des rares auteurs français de Polar, Grand Prix de la littérature policière 2005. Son portrait avec Emmanuel Lambert et Frédéric Pasquette. En quelques pages, vous êtes à sa merci. Le roi vous embarque dans son univers glauque. Mais derrière ses Polars, sombres, sales et violents, se cache un père de famille. Calme, sans histoire. Enfin presque, car des histoires, il en a plein à vous raconter. Publicitaire il y a dix ans, il se tourne vers l'écriture de scénarios, puis de romans. Ses maîtres se nomment Hitchcock, Kubrick, Tarantino. Du coup, il construit ses livres comme des films. Toutes ses influences ont fait que j'ai voulu moi-même écrire, commencer à écrire, en secouant le lecteur, en lui donnant des sensations fortes, et en utilisant ses techniques du cinéma. Voilà, rebondissement, dramaturgie, très très découpé, flashback. Comme son héros, un profiler du FBI, Philippe Leroy est un homme d'action. Deux heures par jour, il pratique le Viet Vodao, un art martial vietnamien. Combat, mais aussi méditation. L'auteur est adepte de Zazen. Deux pratiques qui favorisent l'écriture. Un QN ou une prise, ça va être un moment de calme, et juste derrière, un moment très 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 énergique. Un petit peu le même principe qu'un roman, où effectivement, il y a des pages qui vont permettre une certaine introspection, une certaine lenteur, une certaine pause, et juste derrière, une scène d'action époustouflante. Époustouflante comme l'intrigue de la dernière arme. Une dizaine de jeunes femmes proches de chefs d'État se volatilisent mystérieusement. Japon, France, Éthiopie, États-Unis, le complot semble mondial. L'enquête coup de point peut commencer. En quatre romans, le roi s'est imposé comme l'un des chefs de file du nouveau polar français. Auteur à suivre. De la danse contemporaine maintenant, avec le dernier spectacle de Pietra Gala. Actuellement en tournée, et au Palais des Sports de Paris, à partir de ce soir, un spectacle créé afin d'honorer la mémoire des mineurs du Nord-Pas-de-Calais, et plus précisément les victimes de la catastrophe de Courrières en 1906. Abdel Mostefa, Didier Dahan. Impuissante Sainte-Barbe, protectrice des mineurs. Le 10 mars 1906, à la mine de Courrières, le Grisou va frapper comme jamais. Une boule de feu de 2500 degrés, et en quelques minutes, plus d'un millier de brûlés et d'asphyxiés. Pour commémorer l'événement, la région Nord-Pas-de-Calais a fait appel à la chorégraphe corse. Petite fille du Sud arrivant dans le Nord, c'était pas du tout ma culture, donc... C'est vrai qu'on prenait un risque, mais on l'a fait avec beaucoup de respect, d'humilité. Pour mieux s'imprégner de l'atmosphère des terrils, Pietra Gala s'est rendue dans le Nord à de nombreuses reprises. Au moment de la création, la chorégraphe a emmené ses danseurs au musée de la mine de Leward. Pour entendre notamment parler de ces femmes qui passaient leur journée à trier le charbon. Pour entendre parler de ces chevaux qui passaient leur vie au fond et ne remontaient qu'une fois morts. Pour entendre parler de ces hommes qui passeraient l'arme à gauche à cause de la silicose. Comme ces anciens mineurs rencontrés par Pietra Gala au moment de la préparation du spectacle. On a certains au moment de la création qui ont répondu à nos questions et puis le jour de la création qui n'était plus là. Donc c'est vrai que ça, ça nous remet les pieds sur terre. Conditions humaines n'a pas pour ambition d'être une fresque historique. C'est une série de tableaux symboliques, souvent graves, parfois légers, sur un monde qui disparaît avec ses derniers témoins. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas le 110, tout de suite la météo Nathalie Roué, suivie du point route de Valérie Maurice à 20h50. Une soirée de polar avec PJ, puis avocat et associé. Demain à 13h, Olivier Galzy. Je vous retrouve demain à 20h. Belle soirée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501